... Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur le circuit du Oungaroring à environ 20 km au nord-est de la capitale Budapest pour suivre le résumé de la manche d'ouverture de la saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions FIA. Après une année 2020 très perturbée par la pandémie de Covid-19, les pilotes et les équipes européennes se retrouvent en Hongrie pour débuter une nouvelle saison. Aucun titre n'a été décerné l'an passé car plusieurs épreuves ont finalement été annulées dont Misano, le sextuple champion Jorun Han sur son Iveco Sway, aura donc toujours le numéro 1 sur les portières mais son adversaire Norbert Kis sera certainement plus motivé que jamais à domicile à bord de son man flanqué d'un nouveau numéro 41. En 2020, il avait d'ailleurs décroché trois victoires sur ce tracé à domicile, ce tracé qui ouvre une saison composée de sept épreuves à travers l'Europe. Le petit klaxon de la part de Norbert Kis pour nous saluer, Norbert Kis avec le camion numéro 41. On vous le disait, il est forcément surmotivé à domicile mais est-il sous pression ? C'est ce qu'on va voir. Vous êtes à domicile, peut-être de la pression sur vos épaules, vous avez l'air d'être heureux après la pole position, comment allez-vous ? Oui, c'est le résultat de ce que nous espérions, c'est le résultat de ce que nous sommes venus chercher, donc on est vraiment très heureux pour l'équipe. On est encore en pole position, encore ici, bien sûr c'est pas encore fait parce que les points sont donnés durant la course, mais vous savez au moins c'est toujours mieux de bien partir, il y a deux courses aujourd'hui, on va essayer de bien faire. Les ingrédients sont en place, les 15 pilotes sont prêts sur la première grille de départ de cette nouvelle saison. Kis emmène le peloton dans ce tour de formation devant Lenz, Anne et Latsko. Le tour de formation se termine, un Français engagé dans cette épreuve, Théo Calvet sur le Bugira Freightliner, numéro 20, à droite sur la piste, Norbert Kis avec le camion rouge, Sacha Lenz, camion vert et noir, numéro 30. Le départ est justement donné, les feux verts sont allumés, attention à André Kursim avec son Iveco numéro 11, juste derrière, il tente de prendre l'intérieur, notamment sur Théo Calvet, le premier virage s'annonce serré. Oh le contact entre Kursim et Reinhardt, on sentait que l'Allemand était un petit peu chaud et il va emmener avec lui Théo Calvet, un peu large. Revoyons le contact au centre de l'image entre Kursim, camion jaune et Reinhardt, camion bleu et vert. Crevaison d'ailleurs pour René Reinhardt qui va quand même pouvoir terminer la bataille pour la troisième position. Ferrage entre Joran Hahn et Adam Latsko, énorme blocage de roue pour Latsko sur son Bugira. Le pilote tchèque perd également quelques éléments de carrosserie, il se déleste de quelques grammes, c'est pas forcément recommandé mais en tout cas ça reste esthétique pour Adam Latsko qui devance sur la piste Steffi Alm et son camion numéro 44. On revoit ce qui s'est passé pour Adam Latsko, on se fait pas de cadeau en tout cas entre champions d'Europe. Et Joran Hahn qui a été un petit peu plus intelligent. Troisième tour dans cette course, oh et les problèmes pour le leader Norbert Kiss, il laisse passer Sacha Lenz et l'ensemble du peloton malheureusement. Quelle déception pour le pilote hongrois avec son équipe Revesh Truck Racing Team, il va devoir abandonner à domicile et c'est pas le scénario qu'il avait envisagé. Joran Hahn qui s'empare de la deuxième place, Adam Latsko de la troisième et le man numéro 41 est blessé, problème de turbo a priori. Le pilote hongrois qui abandonne et qui explique ses malheurs à son équipe, Sacha Lenz est désormais seul en tête et creuse l'écart sur Joran Hahn et Adam Latsko. C'est un boulevard qu'il a d'avance, Sacha Lenz on ne le voit même pas à l'image, voilà ça y est en bas de l'écran avec le camion en noir et vert. Il devance Joran Hahn, on vous l'a dit, de plus de 5 secondes. Derrière on a Adam Latsko sur le camion 55 et Antonio Albacete en abandon pour Tomaso Rourke. Il rejoint Kursim et Kiss sur la liste des concurrents ayant dû mettre pied à terre lors de cette première course de la saison. Mais c'est bien Sacha Lenz qui décroche la première victoire à bord de son man numéro 30, première victoire de la saison. Devant Joran Hahn, deuxième et Adam Latsko sur son bugera fretliner en troisième position. Il se place donc idéalement Sacha Lenz pour essayer de reprendre des points précieux face à Norbert Kiss. On sent que ce sera certainement un duel entre les manes même si Joran Hahn n'est jamais très loin. Sacha Lenz car son camion en parc fermé, il peut célébrer devant quelques dizaines de milliers de spectateurs venus certainement acclamer Norbert Kiss. Mais en tout cas ils sont venus apprécier le spectacle de ses courses de camion en championnat d'Europe. Sacha Lenz est heureux sur la plus haute marche du podium. Il a été dominateur et termine avec quasiment dix secondes d'avance sur Joran Hahn. Adam Latsko et Antonio Albacete sont troisième et quatrième. Confirmation des classements avec ce tableau de résultats. Mann, Iveco, fretliner, bugera. C'est le trio de tête. Derrière on retrouve Antonio Albacete, Steffi Alm, Jamie Anderson, Stephen Fass et Shane Brereton. Brereton qui va être finalement pénalisé et laisser la pole position de la grille inversée à René Reinhardt. Alors on vous a vu très heureux, c'était une course très intéressante. Bien sûr avec l'abandon d'Horbert Kiss, ça n'a pas été si difficile. Mais vous êtes le vainqueur, quels sont vos sentiments ? Oui, je suis très heureux, bien sûr. On a attendu jusqu'à maintenant pour s'imposer, je ne sais pas, c'était huit mois à peu près depuis la première course de la saison dernière. Donc on va essayer de réussir une belle saison 2021. Christine Aran est en place dans le paddock du circuit du Oomgaro Ring. Et nous allons maintenant nous intéresser au Pace Truck et à son pilote, Franck. Le Pace Truck, un élément important de ses courses de camion du championnat d'Europe. Le nouveau Iveco Pace Truck est vraiment une beauté. On aime beaucoup également ce design si futuriste et intéressant. Est-ce que vous aimez déjà ce camion ? Oui, c'est sûr, c'est un élément très important. En plus la peinture est de haute qualité, c'est très très important pour nous. Le nouveau design Airbrush est plutôt très très bon. Alors est-ce que justement c'est quelque chose de fait à la main ? Oui, exactement, c'est fait à la main. Et puis à l'intérieur aussi, avec les coutures des sièges, avec du vrai cuir. Il y a deux couleurs, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on peut également se faire plaisir au volant ? Oui, parce que c'est un camion normal. C'est bloqué à 90 km heure, malheureusement, parce qu'on ne peut pas aller plus vite. Mais en gros, on a tout simplement, pour respecter les règles, cette limitation. Mais c'est assez suffisant finalement pour ce que je fais. Donc bloqué à 90 km heure pour des raisons de sécurité. Mais il y a donc des réglementations également pour le Pace Truck. Et comme vous le voyez, Franck est prêt à partir. Il va donc pouvoir mener la première confrontation de l'après-midi. On va laisser Franck prendre la piste. Le départ de la deuxième course du week-end est donc imminent. La course à grille inversée. Le top 8 voit René Reinhardt partir en pole position devant Stephen Fass. Attention derrière lui, parce que les pilotes sont très motivés. Jamie Anderson s'est un petit peu raté a priori. Ils sont quatre de front. Oh, Stephen Fass qui se fait pousser par Albacete, qui s'est complètement raté au freinage. Le Scania numéro 24 qui part en travers. Et Théo Calvet en caméra embarquée, qui passe de la dixième à la deuxième position. On dirait du Esteban Ocon dans le texte. Caméra embarquée avec Sacha Lenz, juste derrière Albacete, Anne et Kursim. Petit contact entre les deux champions d'Europe. Et on a un blocage a priori. Oh là là, le gros, gros crash pour Stephen Fass. Quelle image ici au Ngaro Ring. Incroyable image. Que s'est-il passé ? Alors là, on revoit en caméra embarquée le départ avec Stephen Fass. Poussé, vous l'avez vu, au premier virage par Albacete. C'est un miracle. Il est évité par l'ensemble du peloton alors qu'il était parti en tête à queue. Il remet les gaz à ce moment-là. Certainement bien agacé par cette situation. Alors qu'il partait en première ligne, il se retrouve en dernière position. Il remet les gaz. On atteint 160 km heure sous la passerelle. Et au moment de freiner aux 100 mètres, ça ne freine pas. Problème de frein pour Stephen Fass. Et le rail qui est détruit. Il va falloir réparer. Heureusement, les éléments de sécurité sont importants en course de camion. Image impressionnante. 5 tonnes 3 lancées à 160 km heure. Ça peut faire des dégâts. Heureusement que les vitesses sont limitées. Les pilotes en tout cas se mettent sur la grille de départ. Ils sont prêts à un nouveau départ. Un restart. Mais malheureusement, la réparation de ces barrières a été plus longue que prévu. Et la course numéro 2 doit être tout simplement annulée. Les pilotes étaient chauds en ce début de course. Ils ont été rapidement refroidis. Et les différents éléments qui sont collectés. Le camion d'Antonio Albacete qui porte donc les stigmates de son contact. Et ce n'est pas le seul avec notamment Johan Hahn ici. Ah, les courses de camion sont parfois assez disputées. Alors, c'est sûr que ce crash a l'air d'être complètement fou. Mais heureusement, grâce aux équipements de sécurité, en fait, l'impact a été assez doux. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire ça. Mais en tout cas, c'est la vérité. Ça avait l'air pire que ce que ça ne l'est vraiment. J'espère juste que mon camion n'est pas trop détruit. Je pense qu'on va pouvoir le réparer assez rapidement. Et on pourra de nouveau attaquer dès demain. Allez, on voit une nouvelle fois ce crash très doux. D'après les mots de Stephen Fass. Avec l'équipe TankBull24, il a mis au point depuis l'an passé un Scania nouvelle génération. Scania va beaucoup moins bien rouler, comme on dit. Voilà, en tout cas, il va bien, Stephen Fass. C'est vrai qu'il a frappé assez fort. Il y a pas mal de dégâts sur le camion, sur les différents éléments, notamment à droite du camion et puis sur la barre en tir-enversement et le pare-chocs avant. Stephen Fass qui va devoir travailler dur avec son équipe. Scania va devoir être reconstruit. Heureusement, tout s'est bien passé. La barrière a fait parfaitement son rôle et a arrêté ce camion de 5 tonnes 3 assez facilement. Il n'a pas forcément beaucoup senti de problème. Mais c'est vrai qu'on a vraiment souvent peur quand on voit ces camions lancés à pleine vitesse. On a perçu Théo Calvet derrière qui essaye de savoir ce qui se passe. Mais il va devoir patienter, tout comme l'ensemble de ses adversaires. Et pendant ce temps-là, on va réparer dans l'équipe de Stephen Fass. La deuxième journée de compétition ici sur le Hongaroring. Vous voyez un petit peu plus de vent, 23 degrés dans l'air. Et cette première course de la journée voit Stephen Fass pouvoir rouler. C'est un véritable exploit. Norbert Kiss, lui, est encore une fois sur la première place de la grille de départ. Il est sur son circuit. Il est à domicile. Norbert Kiss qui partage la première ligne avec Stephen. Avec Sacha Lenz, pardon. Alors, vous pouvez apercevoir Norbert Kiss qui est prêt. Alors, au premier virage, on sait que ça a été un petit peu difficile hier. Quels sont vos plans, votre objectif pour aujourd'hui ? Ce n'est pas vraiment possible de faire des plans, vous savez. Mais on doit attendre jusqu'au dernier moment, jusqu'au feu vert. On verra bien comment ça va se passer. Il faut juste prendre un bon départ, prendre un bon premier virage et essayer de rester en première position. Belle stratégie. C'est vrai que ce n'est pas important de rester en première place. Première ligne, en tout cas, composée de Kiss et Lenz. Déjà, les deux hommes forts de la saison. On va voir s'il est en mesure de mettre son plan à exécution. Deuxième course du week-end après l'annulation de celle à grille inversée de la veille. Et ça va donc être parti pour 11 tours de ce circuit. Les camions sont lancés à 70 km heure et au moment du feu vert, ils vont pouvoir lâcher les chevaux. C'est parti donc avec un très bon envol de Norbert Kiss. Sacha Lenz également sur le camion numéro 30. Attention au premier freinage. On sait généralement que c'est assez animé. Et ça se passe plutôt pas trop mal, pas trop de contact avec Alia Koloc qui s'est ratée dans ce premier virage. Elle est au ralenti. La pilote fretliner Bugira sur le numéro 29. Elle a peut-être évité de prendre des risques. Elle a 17 ans seulement, on le rappelle. Alia Koloc, la fille de Martine Koloc, l'ancien pilote notamment. Et le directeur de cette équipe Bugira, alors que les fans hongrois sont évidemment très heureux. Puisque leur pilote est en première position pour la 9e place en revanche. Grosse bataille entre René Reinhardt et Theo Kalvet qui perd quelques petits éléments. Et son équipière Alia Koloc se bat face à Clemens Eker. Et ça passe pour le numéro 29. Assez proprement et assez facilement. Surtout, Theo Kalvet qui s'est séparé de l'un de ses éléments à gauche. Maintenant à droite, il est tranquille au moins. Il ne reste que le pare-choc brut pour le Bugira Fretliner. Personne ne peut réagir à l'attaque de Norbert Kiss. Pas même Sacha Lenz. Deuxième, Adam Latsko est troisième. Antonio Albacete est quatrième. Devant Joran Hahn qui lui doit défendre sa position face à Shane Brayerton et André Koursim. André Koursim sur le camion jaune numéro 11 qui tente tout ce qu'il peut pour dépasser Brayerton. Mais c'est peut-être Brayerton qui va revenir dans les échappements de Joran Hahn. Enfin il y est déjà cela dit. Mais il va essayer surtout de prendre l'avantage alors qu'il se défait de quelques petits éléments. Lui aussi, un passage de roue évacué. Et la victoire, elle est pour Norbert Kiss. Il partait de la pole position. Il termine en tête devant Sacha Lenz et Adam Latsko. La stratégie qu'il avait voulu mettre en place a été parfaitement exécutée. Cette fois-ci, pas de problème mécanique pour le man numéro 41. Alors que Hahn, le champion en titre et le sextuple champion de la discipline, doit conserver un oeil dans ses rétroviseurs sur Shane Brayerton et André Koursim. Le dernier virage. Est-ce que le pilote allemand va réussir à résister au pilote britannique ? C'est très très juste. Et oui, il conserve la cinquième place. Joran Hahn. Devant donc Shane Brayerton et André Koursim. Mais le pilote qui est évidemment acclamé plus que les autres, c'est lui. Le pilote du man numéro 41. Il s'agit de Norbert Kiss. Vainqueur donc à domicile. Et les fans doivent être évidemment heureux. Première victoire de la saison finalement, même s'il a maîtrisé la première course avant son problème mécanique. Il est sur la plus haute marche du podium aux côtés de Sacha Lenz. Solide performance de la part du pilote allemand. Et Adam Latsko sur son Bugera Fretliner en troisième position. Confirmation des résultats avec un léger changement quand même pour la cinquième place. Avec les Iveco de Hahn, Alm et Koursim qui vont écoper d'une pénalité. Shane Brayerton hérite de la cinquième position. Tandis que Théo Calvet se classe septième et partira donc de la deuxième place sur la grille de départ de la dernière course de ce week-end. La suite du classement donc avec O'Rourke qui a été contraint à l'abandon sur son man numéro 86. Et donc cet homme Norbert Kiss s'impose pour la première fois du week-end. Il est certainement très heureux. On va l'écouter. Première victoire du week-end, ça a été vraiment une performance assez tranquille pour vous. Comment c'était au volant ? Je suis très heureux de cette victoire pour moi, pour l'équipe. Ils ont finalement réussi à le faire. Je voulais déjà y arriver hier mais vous savez c'est jamais facile. Ça a été une course assez compliquée. Surtout Sacha qui était très rapide dans les premiers tours. Le départ a été très serré avec lui. Je crois que ça s'est mieux passé pour moi, mieux qu'hier en tout cas. Et puis j'étais plus en sécurité. J'étais en tête ensuite. Sacha a essayé de rester proche dans les premiers tours. Et puis au milieu de course pour la deuxième partie, j'ai pu m'échapper. Donc vraiment je suis très heureux et c'est pour ça qu'on travaille. Donc vraiment c'est une satisfaction pour nous. La dernière course du week-end. 13 camions sur la grille de départ. Thomas O'Rourke malheureusement pas en mesure de prendre part à la dernière course sur cette grille. On va donc se concentrer et on va suivre le départ dans quelques secondes. Après sa victoire un petit peu plus tôt dans la journée, Norbert Kiss par huitième. La grille est inversée. Théo Calvet s'élance en pôle aux côtés de Steffi Alm. Shane Brerton et Joran Hahn sont eux en embuscade. Juste derrière, peloton ont un groupé pour ce premier virage. Attention, vous le savez, au contact. Bon départ de Norbert Kiss à droite de l'image sur le camion rouge qui va prendre l'extérieur. Steffi Alm et Théo Calvet qui eux restent côte à côte alors que Steffi Alm va peut-être même s'emparer de la première position. Koloch et Heinrich Clemonsecker partent large avec le numéro 29 et le numéro 25. C'était serré. Théo Calvet qui va perdre des positions et devoir se défendre assez rapidement finalement des attaques du double champion d'Europe. Norbert Kiss, le leader du championnat de France, ne va pas pouvoir résister longtemps face aux Hongrois à la chicane. Après avoir laissé passer également Joran Hahn, Calvet est sous la menace de Lenz. Pour le gain de la sixième position, c'est passé pour Norbert Kiss sur Brerton. Il va commencer à partir à l'attaque des leaders qui ne sont autres que Steffi Alm et Adam Latsko. Eh bien les voici, les trois leaders dans un mouchoir de poche. Est-ce que Norbert Kiss va pouvoir prendre l'avantage sur Latsko ? Oui, il est mieux placé en tout cas pour prendre la deuxième position. Le rythme du pilote TRT Revach Racing Truck est incroyable. À domicile, il veut s'emparer certainement des commandes du championnat. Un petit peu comme il l'avait fait en 2020. Saison finalement annulée. Ça a été décevant pour Norbert Kiss de devoir donc ne pas tenter d'aller chercher le titre avec son numéro 40. Il a choisi le 41 cette année et au tour suivant, il tente un freinage à l'intérieur au même endroit. Et il est le nouveau leader devant Steffi Alm et son Iveco numéro 44. Adam Latsko sur le 55. Le plus guère à fretliner longuose à camion à capot qui essaye de rester dans les roues de Steffi Alm. Et peut-être même de la dépasser pour résister à un éventuel récital de Norbert Kiss. Attention à l'intérieur, Steffi Alm sur le 44 face à Adam Latsko. Oh là là, elle est écartée Steffi Alm mais elle résiste, elle résiste bien. Il a fallu jouer des coudes. Ça reste très solide, très musclé mais correct. L'Iveco numéro 44 qui conserve la première place en tout cas de cette bataille. La première place sur la piste, elle est pour Norbert Kiss. Deuxième victoire en deux courses. Aujourd'hui, en ce dimanche, il va forcément prendre de bons points au championnat mais pas forcément la tête. Deuxième place pour Steffi Alm devant Adam Latsko. Chen Brayton remporte la Goodyear Cup. Joran Hahn complète le top 5. Et le man numéro 41 qui va un peu large au premier virage. Veut-il célébrer avec ses fans ? Ah ben oui, la réponse est positive de Bonunut pour célébrer cette journée fantastique. Victoire très méritée après la pole en qualification. Il s'impose donc lors des troisième et quatrième courses de ce week-end en partant huitième. Depuis la grille inversée, Norby est évidemment aux anges. Il peut célébrer cette victoire. Il peut célébrer également avec son équipe. Et devant ses fans, il marque d'ores et déjà les esprits. Il s'est donné et il s'impose dans Berthkiss devant Steffi Alm et Adam Latsko. Beau podium pour Steffi avec son Iveco numéro 44. Elle qui a gagné le championnat de France camion à une reprise lors des années 2012-2013. Elle était bien placée et en 2013 elle a été championne. On découvre la suite du classe membre. Ayrton qui s'impose en Goodyear Cup. Stéphane Fass qui termine dans le top 10 avec son Scania réparé. Félicitations, deux courses ce dimanche, deux victoires. C'est Monsieur Dimanche que je vais vous appeler parce que c'était une course assez intéressante. On vous a vu vous battre assez durement pour cette première position. Comment vous avez réussi à prendre cette première place en fait ? Oui c'était vraiment une super course. Vous savez mon seul objectif c'était de dépasser Sacha. Et j'ai réussi à le faire dès le départ. Mais ensuite j'ai vu que j'étais plus rapide que tous les autres. Donc je devais juste être patient. Je ne devais pas les dépasser d'entrée de jeu. Pas dans les deux ou trois premiers tours. Mais j'ai attendu mon opportunité. J'ai saisi ma chance de les dépasser pour la première position. Parce que les adversaires font quelques erreurs quand les pneumatiques perdent en performance. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis bien sûr désolé pour Steffi. Mais elle avait tellement de sous-virages. Elle ne pouvait même pas tourner. Donc j'ai dû attendre pour avoir une opportunité. Et c'est ce qui s'est passé. Parfois j'ai été poussé en dehors du circuit. J'ai eu quelques avertissements. Mais ça a plutôt bien fonctionné à la fin. Et je suis évidemment très heureux de terminer premier. C'en est tout pour cette manche d'ouverture de la saison 2021 du championnat d'Europe. Des courses de camions FIA. Les pilotes et les équipes vont désormais se retrouver sur le circuit du Nürburgring. Pour disputer la deuxième étape de la saison. Des courses auront été disputées malgré la domination du héros. Au local Norbertkis. Merci d'avoir suivi ce résumé en notre compagnie. Et rendez-vous donc en juillet. Pour retrouver ces monstres de puissance du championnat d'Europe. Sur les terres de Sacha Lenz, Europe Han. Ou encore Steffi Halm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada